Bonsoir à tous, bienvenue ici au Palais des Sports de Beaubland. Bonsoir Claude. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Salut Mehdi. Bonsoir tout le monde. Mehdi, est-ce que vous allez dormir heureux ce soir ? Aucun doute. Aucun doute. Claude aussi ? Moi plus qu'heureux, oui. Ça devrait le faire ce soir, vous l'avez compris. 80-71, victoire du CSP dans ce match 5 du top 16 Euro Cup face aux Italiens de Reggio Emilia. Un match a priori Claude, comme on a l'habitude de dire dans ce genre de configuration, qui ne comptait pas, on va dire, au niveau point classement, mais qui au final peut beaucoup compter sur la suite proche et moins proche peut-être de la saison du CSP. Oui, j'avoue que j'avais un petit peu peur de ce match parce que par rapport au débrief, je me disais qu'est-ce que débriefer un match qui ne compte pas et tout, qui n'a pas d'importance. Pour moi, le match important, c'était samedi contre hier Toulon. Et le basket, c'est vraiment quelque chose, c'est le seul sport où on voit des retournements de situation comme ça. C'est-à-dire que ce match, pour moi, va compter énormément dans l'année 2018 sur la remise en confiance et la prise de conscience de beaucoup qu'on a retrouvé notre équipe. Alors, retrouver notre équipe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord retrouver des joueurs qui jouent ensemble et qui se battent, notamment en deuxième mi-temps où notre défense a été fabuleuse, puisque 24 points en première mi-temps, donc c'était beaucoup. On a retrouvé de l'adresse, tout ça, Mehdi va vous le dire. Mais du coup, on a retrouvé notre public, parce que je sais que dans le public, certains commençaient, il y avait eu des sifflets, ce qui m'était vraiment très désagréable d'entendre ça. Il y avait eu des critiques. Ça, on critique, c'est normal. Je suis le premier à le faire quand ça ne va pas. Et là, je me posais beaucoup de questions. Ce match m'a remis dans le droit chemin, c'est-à-dire me dire que c'est bien l'équipe qu'on avait vue en début de saison. Donc voilà, je reprendrai la parole tout à l'heure, mais je vais laisser excuser. Il a tout dit, Claude. Il est temps de prendre la... Tout va bien, Claude ? Tout va bien. Excusez-moi. Mehdi, Claude a tout dit. On va revenir après sur le match. On va parler des individualités, peut-être pour commencer, une fois n'est pas coutume. De La Vallée en première mi-temps, Drew Joyce en deuxième. C'est peut-être un raccourci, mais on a vu deux grands numéros ce soir de chaque côté. Oui, De La Vallée assez impressionné du joueur. Un autre joueur qui est passé plutôt inaperçu, c'est Wright, du côté de Radio Midian. Dylan Wright qui a été énorme. Oui, il a joué plus de 200 matchs NBA en sortant de Kansas, qui est une fac assez prestigieuse. Plus de 200 matchs NBA, donc un joueur très référencé. Et pourtant, qui n'a pas fait un grand match. Donc, De La Vallée, oui, oui, une belle partie. En première mi-temps, il y a aussi à signaler du côté du CSP la bonne prestation de Josh Carter, qui a été une fois plus très à droit. Il l'était un petit peu moins sur les derniers matchs, mais là, il a été très à droit. Et William Howard, un peu comme d'habitude. Et par contre, le troisième quart-temps de Drew Joyce, c'est assez impressionnant. Il met 15 points en 9 minutes. Zéro point à la mi-temps, il revient 15 points, vous l'avez dit, en 9 minutes. Trois gros shoots à trois points, un flotteur, lay-up, pénétration. Il a tout fait. Ah oui, on a senti qu'il avait été plutôt frustré de son passage en première mi-temps. Il fait deux fautes rapides pour démarrer le match. C'était la même chose au dernier match d'Eurocup à domicile, où il avait fait deux fautes très vite. C'était contre Lasvel. Et puis, bon, là, ça a été tout autre. 15 points en troisième quart-temps. A noter qu'il finit à 17 points et une seule passe décisive. Je ne sais pas combien de fois ça a dû lui arriver à Drew Joyce de faire une seule passe décisive. Lui, comme on l'avait dit il y a quelques temps, qui est le meilleur passeur de l'histoire du championnat allemand, qui est un championnat très référencé en Europe. Il a remis le CSP dans les rails en début de deuxième mi-temps. Mais déjà, il y avait eu un réveil parce qu'il y avait moins 10 à deux minutes de la mi-temps. Et puis déjà, il y avait eu un retour avec notamment un 3 points plus faute de Kenny Eyes, un rebond offensif récupéré. Et Limoges revenait au vestiaire à moins 4, ce qui n'était pas inespéré, mais ce qui était un joli coup, parce que ça avait été plus compliqué au début. Oui, quand je dis que ce match a été d'une importance capitale, on a vu que Drew Joyce, il fallait aussi de temps en temps qu'il prenne le jeu à son compte, comme shooter, parce que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Je redis, Carter, ça lui a fait du bien. Eyes, ça lui a fait du bien. Il avait pris cher quand même un petit peu sur les journaux, à mon goût. Mais ça, bon, je suis comme Olivier quand j'ai quelque chose à dire. Je ne me suis jamais gêné pour le dire. Mais à mon goût, peut-être un peu dur, mais la preuve que ça a bien marché. Et puis surtout, cette ambiance, on a retrouvé, ça communiait. On a retrouvé les joueurs. Combien de fois les arbitres ont demandé à nos joueurs de s'asseoir, de ne pas manifester leur joie. Ça, ça me frustra aussi un petit peu au basket. Mais bon, c'est pour éviter sûrement les débordements. Donc, je répète, ce match que je prenais à la légère, que je me disais, bon, je vais avoir un match de basket, je vais faire un gentil débrief, je vais voir mes deux potes. Ça va être sympa. Eh bien, non, non. C'est un match qui, pour moi, est très, 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 très important. Il y a quelque chose qui me choque dans les stats. Je demanderai à Mehdi ce qu'il en pense. Je trouve que les stats ne sont pas prises de la même manière que dans le championnat de France en Pro A. Notamment au niveau des passes décisives. On voit que 13 passes décisives de chaque côté. Je pense qu'il y en a eu plus. C'est ce qui pouvait arriver, Mehdi, d'ailleurs, dans le championnat espagnol il y a quelques années aussi, où il y avait des grosses différences et les meilleurs passeurs étaient beaucoup plus bas que dans certains autres championnats. Oui, c'était la réalité dans le championnat italien, je crois. Italien, pardon, excuse-moi. Où ils avaient une méthode pour compter les passes décisives qui était différente. Je n'ai pas de réponse spécialement. On a un très fort pourcentage, que ce soit à 2 points, presque 70%, à 3 points, presque 50%. Et on fait 13 passes décisives. Ça, c'est aussi peut-être à expliquer sur le fait qu'il y a eu des paniers qui ont été mis par des aptitudes individuelles plus que par une organisation qui a donné un panier facile. Ce pourcentage-là, il a permis de remporter le match en perdant 15 ballons, alors que de l'autre côté, Reggio Emilia a perdu que 8 ballons. Donc, cette possession d'écart, c'est énorme à ce niveau-là. Et il a fallu ce pourcentage de réussite pour s'en sortir. A noter 24-12, c'est le score du troisième quart-temps. Et ça a permis de nous mettre tout de suite après la mi-temps sur les bons rails et faire la fin du match en tête. C'est quand même beaucoup plus facile. Aussi, le basket, c'est de l'efficacité, de la défense, de la rigueur, mais aussi du spectacle. Un mot sur cette super claquette d'œil de William Howard. Josh Carter qui a l'intelligence de rater son 3 points. Et puis derrière Howard, c'est un peu la cerise sur le gâteau ce soir. Lui aussi, il fait une bonne deuxième mi-temps. Il a bien défendu sur De La Vallée en deuxième mi-temps. Et puis il s'offre cette claquette pour enflammer Beaubland à la fin. Oui, un très bon début de match offensif. Une bonne défense sur De La Vallée. Et puis à la fin, une action assez spectaculaire. Je pense que Josh Carter aurait préféré marquer le panier à 3 points. Mais c'était une jolie action pour clôturer le match. Claude, vous l'avez dit, le match le plus important, forcément, c'est aussi la proie, surtout. On est rassuré ? Beaubland sera bien rempli, je pense, après cette prestation ce soir. Oui, mais enfin, je passe par tous mes états. Je sors de voir le portail où je vois des beaux costumes. Et nous, des grosses valises. Donc je me dis, les costumes, on aurait dû les mettre dans les valises. C'est ce qui me semblait évident. Alors tous les gens qui ont regardé le match du portail se disent, mais attends, est-ce que c'est la même équipe qu'on a vue ? Est-ce que c'est la même équipe ? Moi, je ne comprenais pas. Je me dis, ce n'est pas possible. Cette équipe, cette équipe qui nous avait fait vibrer, qui avait été très bonne, qui s'est qualifiée pour le top 16. Et on prend, mais jouer au portail, avec, vous savez ce que je pense du portail, que c'est une des équipes les plus emmerdantes à jouer, aussi bien en espoir qu'avec leur défense combinée. Dans un jour de carnaval, nous, on est passé à côté de notre match. Et c'est pour ça que je répète que, pour moi, le match de ce soir est capital. Et je pense qu'on va faire des gros matchs maintenant. Mais dit pour conclure, Yartoulon, on sait qu'à la phase allée, ça avait été un premier accident, cette défaite à Yartoulon, ce qui avait été un peu compliqué à vivre. Limoges doit prendre sa revanche et absolument s'imposer samedi. Alors, la période à laquelle on avait perdu Yartoulon, on pouvait prendre ça comme une contre-performance. N'empêche que sur la durée, ils ont quand même prouvé qu'ils faisaient partie des très bonnes équipes du championnat. Et donc, ça relativise aussi notre contre-performance sur place là-bas. Ce qui est évident, c'est qu'au-delà de la revanche, c'est un match important, un match pour nous à domicile, avant d'enchaîner ensuite sur la Coupe d'Europe et puis le Mans. Donc, tous les matchs sont bons à prendre. Qui plus est, quand on joue une équipe qui est un peu derrière nous au classement et qu'on les joue à domicile. Donc, il y aura certainement un joli match. C'est évident qu'aujourd'hui, même s'il n'y avait pas un enjeu majeur pour nous par rapport à la Coupe d'Europe. Mais c'était intéressant de faire un bon match, de l'emporter pour déjà respecter le fait de quand on a gagné le droit de jouer une Coupe d'Europe, quand on est invité en Coupe d'Europe, c'est aussi pour le jouer réellement. Même si on n'est pas sûr de pouvoir passer au tour d'après. Et puis, c'est bon pour la confiance de gagner des matchs et de les gagner avec la manière. Pour finir, une dernière question, Mehdi aussi. On va rentrer dans une autre fréquence dans une semaine avec un match par semaine. Et plus, c'est malheureusement, forcément, ces matchs en semaine de Coupe d'Europe. Ça peut aussi relancer, atténuer un petit peu la fatigue et permettre à cet effectif de redevenir aussi performant qu'il a été ? Déjà, ça va permettre de régénérer un peu les organismes, de prendre un peu plus de temps pour s'entraîner. Parce que quand même, quand on veut avoir de la qualité de jeu, c'est important de passer du temps à s'entraîner. Il y a toujours un débat entre est-ce que c'est mieux de jouer deux matchs par semaine ou en jouer un seul. Certainement qu'un joueur va préférer jouer deux fois et s'entraîner un peu moins. Mais ça a un réel impact sur la qualité du jeu. Il faut passer du temps à répéter, à peaufiner un petit peu les réglages, que ce soit défensif et offensif. Donc, c'est une autre partie de la saison. C'est quand même le cas pour beaucoup d'équipes de passer de deux à un match par semaine quand on arrive si tard dans l'année. Ce serait intéressant de voir l'impact que ça aura sur la qualité du jeu en champ final. Merci Mehdi. Le dernier mot pour Claude. Juste une petite parenthèse. Nos espoirs, le dernier match, ont gagné au Portel, sans merveille Meningas, ce qui est une très grosse perf. Donc, chapeau aux espoirs. Il faut qu'il continue. Les U18 sont premiers de leur poule avec trois victoires sur trois matchs dans la poule haute. C'est-à-dire que, pour l'instant, ils sont dans les quatre meilleures équipes françaises. Je pense qu'on a une très belle équipe avec un très bon boulot qui est fait par Julien Dominique, qui est leur coach, et par Mehdi, qui chapeaute tout ça. Donc, là, je suis très, très content. Alors, dormez heureux, Claude ? Alors, je vais vous dire, dormez heureux. Moi, je vais dormir heureux. Merci Claude. Et puis Mehdi, au revoir, mais à tout de suite dans l'Oeil de Mehdi, le nouveau rendez-vous. C'est noté. Bonne soirée à tous. Salut à tous. Merci.